Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu depuis le 1er mars avec la sortie du patch 16.1 et du crocodile dont on va reparler un petit peu. On se retrouve pour un community update qui est sorti la semaine dernière. J'avais prévu de le faire en début de semaine là, enfin aujourd'hui avec le PTS de la phase 7, malheureusement il ne semble toujours pas sortir. Oui, il ne veut pas. Le développeur qui communiquait beaucoup avec nous maintenant fait de la communication à la lettre presque, il ne fait pas de phrase à rallonge, il fait limite du morse. Donc on a très peu d'infos, il n'y a plus rien qui ressort. Alors il y a eu des gros problèmes de serveurs, ils ont été obligés de changer de serveurs, ça a duré à peu près 3 semaines. C'est fini depuis dimanche, pas celui-ci, celui d'avant. Ils ont dit qu'ils nettoyaient un petit peu pour pas qu'il y ait de spoil sur la phase 8 et qu'ils mettaient, que ça allait prendre un peu de temps. Le community update, vous allez le voir, nous indique que ça ne sortira pas avant la semaine prochaine, donc cette semaine, mais ce n'est toujours pas là ce lundi. Bon, on n'est que lundi, mais bon, c'est sûr que ça commence à faire long. Bref, on a pas mal de choses à voir malgré tout. Alors on va essayer de lire ça. Donc le mois de mars se termine, ce qui signifie qu'il est temps pour notre community update mensuel. Ce mois-ci a apporté son lot d'événements et de déceptions, pour moi, on va y revenir. Et il est maintenant temps de découvrir ce qui va se passer dans les mois à venir, découvrons-le. Alors, je dis déceptions dans le sens où déjà la motivation pour la chaîne et le jeu sont pas mal à ratter, on va dire. Surtout quand j'ai joué avec des potes pendant 2 heures ou presque, puisque j'ai mis 2 heures pour jouer 20 minutes avec des potes à 4. Ils étaient à 3 et quand j'ai essayé de rejoindre, pas moyen, ça a mis des plombes. Et quand j'ai réussi à rejoindre, c'est les potes qui se sont fait jarter. J'avais carrément, les potes avaient un code crossplay qu'ils pouvaient me donner, mais ils en avaient chacun un. Et à chaque fois que j'essayais de rejoindre, ils en avaient un nouveau. C'était n'importe quoi, alors qu'on n'était même pas en crossplay. Donc, il y avait beaucoup de bugs. Du coup, ça m'a carrément donné envie de racheter le jeu. Mais récemment, j'ai pu rejouer. J'avoue que la hype SnowRunner a un petit peu remonté, même si j'attends de voir ce que cette phase 7 va donner. Au fait, on ne s'est jamais demandé lequel préférez-vous, Aramatsu ou Taiga ou peut-être Crocodile ? Alors, moi, clairement, non. Personnellement, ce serait plutôt l'Aramatsu, dans le sens où c'est celui qui apporte le plus de nouveautés, le plus de choses. Le Taiga est plutôt sympa, voire très sympa, mais malheureusement, je ne le trouve pas aussi beau que dans MudRunner. Et toujours avec sa benne à l'arrière qui ne se colore pas, qui, je trouve dégueulasse, trop cubique, trop simpliste. Il faudrait vraiment qu'il nous ressorte quelque chose, quitte à ce que ce soit la benne Tatra, comme on a dans les différents modes que je vous ai conseillés, avec, pourquoi pas, un petit truc de couleur, pour que ça se colore avec d'autres couleurs. Bref, je vous avais demandé ce que vous pensiez du Crocodile. Vous étiez 172 à me répondre, et vous êtes plutôt dans le bof. Je serais plutôt d'avis aussi d'être dans le bof. Il n'est peut-être pas trop mal pour ce qu'il est, sachant qu'on sait que c'est un petit véhicule, deux essieux, une place, donc ça ne va pas être la folie, c'est un Scout, quoi, en gros. Je ne l'ai pas essayé chargé, mais je l'ai essayé plutôt avec la cuve d'essence. Il est très bon pour les saltos et les backflips, mais en dehors de ça, si vous ne mettez pas les pneus Taiga, déjà, qu'ils rendent beaucoup plus stables et performants, c'est vraiment pas la folie. Et il tourne très, très mal, je trouve. Vraiment, il lui faut un angle de braquage, mais c'est une horreur. Bref, donc pas hyper, hyper séduit par ce Crocodile. Je ne le conseille pas, si vous me le demandez. Non, franchement, non. C'est vraiment pas fou, peut-être qu'il y aura des promos de temps en temps. Bon, ça ne sera pas des grosses promos, il vaut que 4 euros. Mais franchement, moi, je trouve qu'il ne vaut pas le coup. Et personnellement, au niveau visuel, déjà, il ne me plaisait pas. Je vous avais demandé si vous étiez toujours hypé par le jeu, on va passer vite fait là-dessus. Vous m'aviez dit à environ un tiers à fond, un tiers un peu, et l'autre tiers plus beaucoup, plus du tout. Bon, pour l'instant, je suis dans le plus beaucoup. Je pense que ça va remonter. Là, je commence d'être à un peu. J'attends vraiment d'avoir des news. On enchaîne. SnowRunner fait enfin son chemin vers les consoles nouvelle génération. Vous avez bien lu, votre longue attente touche encore enfin à sa fin. Les runners. Le 31 mai 2022, SnowRunner sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series XS. Préparez-vous à conquérir la nature sauvage en 4K et 60 FPS. Bon, je n'ai pas de TV 4K, mais c'est très bien pour ceux qui en ont une. Par contre, le 100 FPS, ça fait plaisir. Cette mise à niveau sera gratuite pour tous les propriétaires existants. Donc, je vous avais donné quelques théories qui s'appuyaient sur d'autres jeux. Donc, je m'excuse. Ça va vous avoir un peu influé dans le mauvais sens. Mais pour WakeFust, c'est payant. Pour TruckDriver, ça va être payant. Pour RealFarm, du même éditeur, c'est payant. Et en plus de ça, c'était exclusif aux versions dématérialisées. Si vous aviez le jeu en version physique, c'était payant. Il fallait racheter le jeu, en fait. Ce qui était assez horrible et ce que j'avais très peur pour SnowRunner, vu que c'est, entre guillemets, un petit studio. Mais visiblement, non. C'est parfait. Ça sera gratuit pour tout le monde. Ceux qui ont le démat, ceux qui ont le physique. Bon, bien évidemment, c'est une mise à jour qui n'est que pour les PS4 et Xbox One. Toutes les Xbox One. Donc, il n'y aura pas de mise à jour PC ou Switch à ce niveau-là. Puisque vous avez déjà ce qu'il faut. Le jeu croisé que d'autres plateformes, y compris Nintendo Switch, sera disponible au lancement. Donc, ça veut dire qu'à cette période-là, le 31 mai, il y aura le crossplay avec les PS5, les Series X et la Switch. Donc, ça arrive enfin. Sachant que sur Xbox One, depuis peu, il y a eu une mise à jour maintenant serveur. Ça marche enfin correctement. Je pense, le crossplay. Je ne suis pas sûr. Donc, tout le monde pourra jouer ensemble. Note aux modeurs, assurez-vous de mettre à jour vos modes vers les versions Switch et nouvelle génération avec notre nouvel outil. Sinon, vos modes ne seront pas disponibles tout de suite sur ces plateformes. Alors, ça veut dire une chose. C'est que tout simplement, tous les modes devraient être disponibles sur Switch. Je suis sur le cul, personnellement. Déjà que la Nintendo autorise, Nintendo, tout court, autorise les modes sur sa console. C'est une porte ouverte au piratage, vous le savez. Ça peut être une porte ouverte au bug. Et surtout, ça risque d'être assez compliqué. Parce que la Switch a un stockage assez faible si vous ne mettez pas de cartes. Et les cartes sont quand même assez chères. Donc, voilà. Écoutez, ça arrive. Probablement que le nouvel outil va créer des versions basse définition, j'imagine. Vu que les camions et les environnements sont forcément moins beaux pour être fluides. Pour être, oui, fluides. Puisque tout simplement, sur Switch, c'est fluide. C'est ce qui est étonnant. Malheureusement, ce n'est pas très beau. Après, c'est mon avis. C'est le prix à payer pour que ce soit fluide. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est peut-être plus intéressant que ce soit fluide plutôt que ce soit beau et horrible à jouer. Donc, c'est une bonne chose. Donc, les modes devraient arriver sur Switch. Bon, ça, c'est pour uploader. Ça ne sert à rien qu'on aille voir. Il y a la vidéo qui vient d'apparaître. Puisque tout simplement, ils ont sorti également un community update pour la version next-gen. Si tu veux bien me l'afficher, merci. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Ils nous disent que la nature est plus belle. Vous aurez le retour haptique sur PS5. Alors, à voir si c'est de qualité. Sachant que malheureusement, je trouve, l'accélération dans SnowRunner n'est pas aussi bien gérée sur les gâchettes que pour MudRunner. Donc, on verra ce que ça donne. Mais vous aurez le retour haptique. Donc, c'est une bonne chose. On verra ce que ça peut donner. Voilà. Donc, on revient à notre community update. Alors, ça, c'est le PTS. J'en reviens. Donc, je vous avais demandé si vous étiez prêt à payer la mise à jour. Vous étiez à un peu près convaincu de payer. Bon, 29 contre 47%. Bon, ce n'est pas un sondage de 100 là. Mais vous étiez plutôt partant pour ne pas payer. Bah, écoutez, vous serez gâtés. Puisque vous ne paierez pas. Et les versions physiques ne paieront pas non plus. Et là, vous n'étiez pas du tout prêt à payer. Ce que je comprends totalement. Parce que racheter le jeu pour une update, ça fait quand même chier. Surtout 40 euros. Bon, c'est le même prix que le jeu sur les supports actuels. Donc, ça a laissé entendre que ça pourrait être gratuit. Mais bon, je ne voulais pas m'avancer. Je préférais être pessimiste. Et donc, tout le monde va être servi. Ça sera gratuit. Il y avait 227 votes quand même. Je vous remercie pour le partage. Ça permet de voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, ça ne sera pas payant. Et ça, c'est une excellente chose. Une nouvelle mise à jour arrivera bientôt sur le PTS. Bientôt, qui inclura le contenu de la saison 7. Vos commentaires et signalements seront les bienvenus. N'hésitez pas à le consulter lorsqu'il sera en ligne. Ils nous estiment actuellement que la mise à jour du PTS sera disponible la semaine prochaine. Donc, normalement, cette semaine. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Pour accéder au PTS, c'est uniquement sur l'Epic Game Store. Je le rappelle. Certains réclament encore s'il est sur Steam. Pour l'instant, la 16.8, je crois, c'est pour clore le PTS suite à une fuite qui était sortie. Il n'y aura pas de PTS sur Steam. Uniquement sur Epic Game Store PC. Découvrez le contenu de la saison 7, Compete and Conquer. Donc, compéter, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais tout à fait. Conquer et gagner. Je ne sais plus ce que c'était la traduction. La Google a fait ça. La saison 7 se déroule dans le Tennessee aux Etats-Unis. Ça, on le savait déjà. Donc, cette nouvelle carte estivale. Là, c'est un truc que je... C'est encore une grosse théorie, mais attention. C'est la deuxième fois que les développeurs nous parlent au singulier de cartes. Déjà, dans le trailer du Lure Pass 2, ils nous parlaient de cartes au singulier. Je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient nommé, je crois, cette nouvelle carte. Une nouvelle carte, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, mais ils avaient déjà parlé au singulier. Ici, ils reparlent au singulier et on ne parle pas de région. On parle bien de cartes. This new map, je crois. Donc, c'est vraiment une carte. Alors, j'ai quand même des doutes. Mais bon, on a vu la phase 5, deux cartes de 1 km². J'ai peur, mais on ne sait jamais. On comprend de nombreux éléments de course. Un circuit de terre, une grande rivière. Dans le plus pur style, SnowRunner et bien plus encore. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses sur une seule carte. Un circuit, une rivière. Bon, vu que c'est un circuit, j'imagine, de off-road. Ça passera très probablement par la rivière. Donc, j'ai du mal à croire qu'on n'en est qu'une, mais ça fait deux fois quand même. Deux fois qu'on nous parle de ça au singulier. Donc, j'ai quand même un peu peur. Deux nouveaux véhicules seront également ajoutés. Une voiture de reconnaissance légère et un camion taillé sur mesure pour la course. Et vous l'aurez deviné, une nouvelle activité sera la course. Cette nouvelle région est centrée. Là, on parle bien de région. Cette nouvelle région est centrée sur des défis de course qui peuvent être relevés seuls ou entre amis. Préparez-vous à des défis contre la montre en solo et en course contre vos amis et en multijoueurs. Il faut savoir que normalement, le mode défi, du mode défi, il y aura apparemment deux nouveaux défis qui arriveraient. Mais ils n'en reparlent pas à voir s'ils vont conserver l'idée. Mais c'était prévu, ça va être data minée. Deux nouveaux défis devraient arriver en plus. Donc, on verra si ça arrive ou pas. Mais là, on parle bien de défis sur les cartes du jeu ou la carte. Donc, on verra ce que ça donne. On a une petite photo. Alors, la photo s'appelle Nice Try. Si vous voyez ça en bas, je ne pense pas que vous le voyez. Qui veut dire bien essayer pour si on voulait essayer de data minée un petit nom. Malheureusement, on n'a rien. Alors, cette petite photo, je l'ai en plus gros plan. Voilà ce que ça donne. Donc, ça sera un scout léger. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui correspondrait, si vous regardez bien, le clignotant et la petite grille qui est à côté. Et le phare légèrement incliné vers l'arrière. J'ai trouvé que ça ressemblerait à une Porsche. À une Porsche 356. Je crois, je ne sais plus. Merde, je ne sais plus ce que c'était. 356, oui, c'est ça. Ça ressemble un peu au niveau du clignotant, de la petite grille, le phare un petit peu couché vers l'arrière. Mais bon, il faut savoir de toute façon que ça sera très probablement un véhicule sans licence. Donc, ça ne serait pas étonnant qu'il soit un peu remodelé. La grille pourrait être changée. On a le contour de roue qui ne serait absolument plus le même. Ils auraient très bien pu couper, mettre une aile élargie avec les pneus, tout ça. Ça pourrait être totalement possible. Bon, on ne va pas non plus se dire que c'est une Porsche. Mais il y a quand même des choses qui y font penser. On verra ce que ça peut donner. Je ne suis pas très hypé par un nouveau scout. Bon, on verra ce que ça peut faire. Surtout si c'est une accès course, on va dire. Parce que, bon, SnowRunner, dès qu'on est un peu trop rapide, généralement, ça part en tête à queue, voire carrément en tonneau. Donc, ça m'inquiète un petit poil. On verra ce que ça peut donner. Peut-être qu'ils vont revoir la physique. Puisqu'apparemment, ils auraient peut-être réduit dans les fichiers du jeu les dégâts lorsqu'on est au-dessus de 40 km heure, je crois. Donc, peut-être qu'ils vont y faire quelque chose à cette histoire. On verra ce que ça donne. Mais personnellement, ça m'inquiète un petit peu. Donc, voilà. Et pour le camion, je crois que c'est, d'après ceux qui s'y connaissent un peu, que ça serait plutôt un Azov, enfin, un Kamaz 43-11, je crois. Ça ressemblerait plutôt à ça. Alors, je pourrais vous en montrer un. Je crois que c'est 43-11. Il me semble que c'est 43-11. Pas Azov, Kamaz. On ne va pas montrer Azov parce que, bon, le nom n'est pas forcément glorieux, j'ai envie de dire. Donc, voilà ce que ça pourrait être. Donc, c'est un des modes qui a été fait par RSK. Il y en a plusieurs types. On verra ce que ça donne. Normalement, il sera plutôt axé course. On verra. On va attendre de voir. Normalement, dans la semaine, on aura des nouvelles. Et après ? Eh bien, la sortie de la saison 7, bien sûr. Il arrive sur notre chemin. Et comme vous pouvez le voir, la sortie approche. Nous n'avons pas encore de date de sortie précise. Mais assurez-vous de rester à l'écoute pour ne pas la manquer. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? D'une certaine manière. Personnellement, j'ai très, très peur que ça arrive en même temps que la mise à jour next gen. Je ne les vois pas faire deux mises à jour en un mois du jeu. C'est jamais arrivé, je crois. Donc, si jamais ils ne le sortent pas fin avril, du fait que peut-être le truc qui est un peu plus près que d'habitude, vu qu'ils ont fait des migrations serveurs, ils ont peut-être un peu plus taffé dessus puisqu'ils ont des tests en interne. Peut-être qu'ils ne vont pas trop trop compter sur les tests en externe. Je ne sais pas. Ce sont des pures suppositions. Donc, si ça ne sort pas fin avril, ça veut dire que ça sort court en mai. Il y a la next gen qui sort fin mai. Je vois difficilement sortir ça autre chose que le 31 mai. C'est faisable, sachant que cette mise à jour next gen ne sort que sur Xbox One, PS4. Mais ça me paraît bizarre. Je rappelle normalement également qu'aucun DLC ne sera inclus à cette version next gen. J'avais oublié de le spécifier. Il n'y aura pas de véhicule DLC, pas de phase DLC. Il n'y aura évidemment, je ne pense pas qu'ils seront inclus dans le jeu, mais il n'y aura que les véhicules gratuits. Donc, le Hang-C, le MK38 Civilian, il sera. Par contre, il faudra télécharger gratuitement le 4CT181 et le International HX520. De plus, nous mettons à jour notre feuille de route pour l'adapter à la situation actuelle du jeu. Notre excès de date ne sont pas gravés dans le marbre. Elles peuvent être sujettes à changements. Effectivement, sur Switch, ils ont totalement supprimé les dates. On peut voir qu'ici, au printemps, on aura la saison 7. Et en été 2022, la saison 8. Il faut savoir que l'été, normalement, commence le 21 juin et s'arrête le 23 septembre. Donc, voilà théoriquement la fenêtre de sortie. Je verrais bien un PTS, ça se trouve, courant juin, voire peut-être juillet. Ce n'est pas sûr. Et une sortie juillet-août. Je ne pense pas ça autrement. S'ils ont des vacances en plus, je ne sais pas. Mais je ne vois pas ça autrement. Je pense qu'il va falloir attendre un bon moment pour voir cette grosse expansion, puisqu'ils appellent ça une expansion, de cette phase 8. C'est tout pour ce mois-ci. Nous sommes ravis d'avoir... Bon, bref. Voilà ce qu'il en est. Il n'y a pas grand-chose à se hyper. À part la satisfaction, quand même, il faut l'avouer, de ce patch next-gen gratuit. C'est quand même très cool. Bon, le crocodile m'a laissé un peu sur ma faim. Les bugs réseau online m'ont bien saoulé. J'avoue que là, une petite pause SnowRunner me fait du bien. Je commence à réapprécier le jeu. Je ne sais pas si je vais reprendre des vidéos sur les mods, ou sur des maps mods, ou je ne sais pas encore. Je sais que certains me les ont réclamées. C'est vrai que ça faisait beaucoup de vues. Ça vous plaisait. Après, je n'ai pas envie de les faire uniquement pour les vues, et vous fournir vraiment des trucs où je fais la tronche, où je n'ai pas envie, où je juge trop sévèrement, ou pas assez des mods. Bon, surtout que je les teste 20 minutes, et au revoir. Donc, je vais voir. Je vais y réfléchir. Ça me donne quand même envie d'y revenir sur le jeu, mais peut-être pour faire un peu autre chose que prendre un véhicule, le custom, le tester 10 minutes, et puis, ouais, bof, et puis, allez, au revoir, merci. Je préférais peut-être partir sur des maps modées pour redécouvrir un peu le jeu, voir d'autres choses, d'autres contrées, ou peut-être, justement, d'ailleurs, sur ces maps, utiliser des véhicules modés, les préférés que je vous ai montrés dans mes 19 mods. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Peut-être qu'on va se revoir très, très vite pour une mise à jour du PTS. On verra bien. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. C'est déjà bien. C'est gratuit. Ça, ça fait quand même plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Peut-être si vous avez des vues pour le véhicule, si vous arrivez à trouver quelque chose qui correspond. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche. J'ai fait pas mal de recherches. Le Discord aussi, visiblement, c'est ce qu'ils ont trouvé aussi de plus proche. Mais bon, avec un véhicule sans licence, on peut avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc, on verra bien. Allez, sur ce, merci d'avoir aidé la vidéo. Et peut-être à très bientôt. À la prochaine. Salut.